Dans la précédente partie, on avait ajouté un système de notification qui nous permettait de savoir si l'utilisateur avait été créé ou pas. Dans cette partie, ce que nous allons faire, c'est d'éditer les informations de l'utilisateur, c'est-à-dire les modifier et les mettre à jour. Donc, rendez-vous dans le navigateur. Ici, lorsque j'appuie sur Edit, il y a cette page, page de modification. On va essayer de régler ça très rapidement. Ce qu'on va faire est très simple. On va aller au niveau de Create et puis on copie tout ce qu'il y a à ce niveau. On copie et on vient créer une nouvelle vue ici. On va dire Edit.bleed.php très rapidement. Ensuite, on vient coller ça, on sauvegarde. Après, ça va sauvegarder. On va un petit peu au-dessus, ici. Et ici, on retourne au niveau de notre contrôleur. Mais avant ça, ici, c'est Edit, pas Edit. Edit, OK. On va retourner dans notre contrôleur UserController très rapidement. UserController. À ce niveau, au niveau de UserController, ce que nous allons essayer de faire est très simple. Nous allons copier ce qu'il y a à ce niveau, au niveau de Store. La partie Validation fera très bien l'affaire. On copie ça. On sera au niveau de Edit. Edit. On colle. DollarRequest, ici. On va ajouter Request. DollarRequest. Ici, ce n'est pas la chose à faire, plutôt. Je vais supprimer ça. Je vais juste retourner. Return. View. Ici, la vue, je vais lui dire User. User.edit. Avant ça, je vais mettre, ici, c'est User. Je fais $User, égal à encore l'objet utilisateur. On n'a pas besoin de créer l'objet ici. Ici, on va dire User.edit.edit. Point virgule. Et ici, on fait Return View. Virgule Compact. Compact User.edit.edit. Et c'est bon. Donc, là, on va aller sur la page Edit. Notre page Edit, qu'on vient de créer, notre vue Edit, ici Edit. Au niveau de Edit, ce qu'on va faire, c'est très simple. On peut essayer de faire un contrôle ici, ou faire un contrôle de l'autre côté. On va faire à User.update. Virgule $User-ID $User-ID Mettre à jour Les informations De l'utilisateur. Donc, ici, à ce niveau Update. Et au niveau de Pseudo, ce qu'on fait, c'est simple. On va remplir ça. Il n'y aura plus de Place Holder. C'est plutôt ici Value. Value qui va être Égale à $User $User-Name Ensuite, on descend encore un peu le nom complet. On supprime ça très rapidement. $User-LastName On descend toujours $User-Mail On descend encore un peu. Le mot de passe, le mot de passe, par des fois, ne le remplit pas. A noter que si on veut, on peut lui permettre de modifier son mot de passe de façon indépendante. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus, mais pour l'heure, on va juste enlever cette partie. Confirmation du mot de passe. Confirmation du mot de passe. Et mot de passe, on n'en a pas besoin ici. Choisir le rôle. Ici, ce qu'on va faire, le rôle, plutôt que d'afficher ça, on va mettre une condition. $User-Memore Non. Pas ça. On va dire plutôt $User-RAS-ROL $User-ROL Ici, on met en parenthèse $ROL On met le nom du rôle. $ROL-Name Là, ce qu'on fait, ici, on va dupliquer ça. Je vais déplacer ça vers le haut. Ensuite, je vais le dupliquer. Je le déplace vers le bas. OK. Je vais juste déplacer ceci vers le bas très rapidement. Je mets ça dans un else. C'est plus adapté. Je déplace aussi vers le haut toujours. Je vais supprimer cette ligne. C'est bon. J'ai dit, si l'utilisateur a déjà ce rôle, ce qu'on va faire, c'est que sa valeur sera toujours ce rôle. Et puis, on lui donne une classe Selected. Sinon, si l'utilisateur n'a pas ce rôle, il n'aura pas la classe Selected. Si l'utilisateur a le rôle, il sera par défaut sélectionné. Sinon, il ne le sera pas. Ensuite, on descend un peu en bas. Il y a ici, c'est bon. On descend, soumettre ou mettre à jour. Actualiser, modifier ou mettre ce que vous voulez. modifier. Ici, au niveau d'une autre formulaire, c'est bon. Ici, on va mettre arrobas méthode. patch. Et on le sauvegarde. On va au niveau de la fonction update. update. Update ici. Update aura la même règle de validation qu'à ce niveau, qu'au niveau de store. dollar, request, validé. Ici, l'email existe déjà. Donc, on va lui dire que si l'utilisateur qui a cet email veut faire une modification au niveau de l'email, qu'il ignore celui qui est déjà celui de l'utilisateur courant. Ici, nous allons le laisser pour le moment et continuer. Et déjà à ce niveau. Ici, on vient, on met dollar, user, gala. user, de point de point, where, id, virgule dollar, id. If, dollar, user. A noter qu'on veut dire si l'utilisateur existe en même temps. Ici, id first, où on peut utiliser exist et après venir récupérer encore avec first, on va aller très rapidement avec ceci. Si l'utilisateur existe, on fait dollar, user, gala, 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 gala. On duplique ça dans la user-email. Ici, email. On duplique encore dans la user-last name. Ici, le password on n'a pas besoin. On enlève le rôle. Et pour le rôle, if, plutôt que de faire un if, on va faire ce qui suit. On remet le if, if, dollar user-has role. Si l'utilisateur a déjà le rôle. Ici, de quel rôle sommes-nous en train de parler. Ici, c'est dollar request. Rôle. Là, on ne fait rien. Donc, on va changer ça juste ici. Si l'utilisateur n'a pas le rôle qui est mentionné ici. Alors, ce qu'on va faire, on va faire dollar user-. Ici, on va supprimer son rôle très rapidement. On supprime le rôle si l'utilisateur, peut-être qu'il avait le rôle admin. Mais maintenant, on achète le rôle pour aller sur éditeur. Donc, si l'utilisateur n'a pas le rôle que sur lequel on avait changé ça. Ici, on n'aura qu'à lui enlever ce rôle. Ici, on se base sur le principe qu'en utilisateur, on n'a qu'un seul rôle. Au cas où vous voulez que l'utilisateur a plusieurs rôles aussi, vous pouvez gérer ça très rapidement. Donc, ici, on va juste faire récupérer d'abord les rôles. Le rôle, on a le rôle de l'utilisateur, tous les rôles qu'a l'utilisateur. Donc, on vient ici, on fait user-remove-role. Donc, à ce niveau, on fait remove-role et on fait dollar-role. Ici, ensuite, on fait dollar-assigne-role. Et là, on donne le rôle, assigne-role dollar-request-role. Ici, get-roll-name nous retourne une collection. Ce qu'on va faire, c'est récupérer ce que ça retourne ici pour savoir comment l'utiliser très facilement. ou du moins, on peut laisser ça comme ceci dans un premier temps. On va d'abord récupérer ça. Et ici, après avoir fait cela, on fait dollar-user-dire. Ici, on a un fest, name, last, name, role. Dollar-user-update. Ensuite, on met notre message ici. Mise à jour, et ici. Mise à jour, effectuer. Et sinon, ça voudra dire qu'on n'a pas trouvé l'utilisateur user ici. Donc, ce qu'on va essayer de faire rapidement, c'est ici, on va mettre error. Et si on met danger, non. On dit échec de mise à jour ou bien utilisateur n'a trouvé. Utilisateur n'a trouvé. Et on sauvegarde. N'oublions pas, ici, il faut faire redirect, return. On va rediriger sur nous. Return. Ensuite, redirect. Ici, on va refaire redirect route. On va rediriger sur la route losers.index. Sur la page qui contient la liste de nos utilisateurs. Ici, with notification. 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 Dans la notification très rapidement. Ici, on n'avait même pas besoin du else. On va couper ça très rapidement. On va enlever ceci. Donc, on enlève ça. Et on vient ici. On dit par défaut, le message, c'est un message d'erreur. Mais si l'utilisateur existe, on va changer le message en un message de succès. Et on va tester. Ici, sur la liste, je vais juste cliquer sur celui-ci par exemple, ou celui-ci. Celui-ci, je clique dessus. Ici, on me dit Riding n'existe pas. On va aller voir ça très rapidement. À ce niveau, il fallait mettre FEST ou ALL. Ici, c'est un seul. On veut récupérer. Donc, c'était FEST. On sauvegarde. Et on réessayait. J'actualise. Le rôle n'est pas défini. Je viens très rapidement créer un rôle ici. Rôle, virgule. Je mets un virgule. Rôle. Je sauvegarde. Et je réactualise. Ici, comme on peut le voir, le last name était vide. Maintenant, on va mettre mon last name très rapidement à ce niveau. Mon last name. L'email, c'est ça. Je vais copier ça. Et je vais juste changer ça par Rally 2, le rôle. Le rôle ici, on n'a pas de rôle. Donc, je vais mettre Editor par exemple. Et je vais faire modifier. On vient sur cette page en retour au niveau de notre vue. Ici, on avait mis des crochets ici. Pour dire si l'utilisateur... Pour récupérer les rôdés d'utilisateurs. Ici, on voit qu'on n'a pas d'utilisateurs. Donc, ce qu'on fait, c'est très simple ici. On va juste commenter ceci. Et on continue. Ici, réactualiser pour soumettre les données. Ici, on a une erreur au niveau de GetStoreRole. C'est normal. Nos utilisateurs n'avaient pas de rôle. Ce qu'on va faire ici. Ici, on remarque qu'il n'avait pas de rôle. RemoveRole. OK. On peut remettre une condition ici très rapidement. Si notre utilisateur n'a pas de rôle. If$Role. 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 On va mettre ça au bien. $Role est égal à nul. Ici, on déplace ça ici. OK. Donc, ici, on va lui dire. Si notre utilisateur a des rôles. Là, on peut enlever les rôles. On peut les supprimer. On peut délier l'utilisateur des rôles. Donc, s'il n'a pas de rôle. Bon. Cette partie ne sera pas exécutée. Maintenant, s'il n'a pas de rôle. Si notre utilisateur a des rôles, on peut les enlever. Sauf que, ici, cela va forcément exécuter ça parce qu'on aura un tableau avec un tableau ou deux tableaux vides qui nous seront retournés. Donc, au niveau de la collection, on va dire. Notre collection, ici, is empty. On va utiliser la méthode is empty. Donc, on lui dit. Si, à ce niveau, notre collection retournée, ici, est vide. N'est pas vide. Ici, non vide. Alors, tu enlèves les rôles. Sinon, tu exécutes ceci. Donc, on sauvegarde. Et on actualise. Vous pouvez le voir. C'est bon à ce niveau. Donc, ce qu'on va essayer de faire, on reprend un autre. Par exemple, celui-ci. Puis, au choix. Donc, je vais mettre ici. Je vais générer une chaîne. Et au niveau du rôle, je peux mettre, par exemple, admin. Et je modifie. OK. Ici, la modification a été effectuée avec succès. Rendez-vous dans la prochaine session pour continuer l'aventure. et à cette prochaine session pour finir l'aventure. Et deprus, on fait partie d'abri Advait. Sous-titrage TRANXIE EXTERTAVANTA Absolument Xu atarr feature. 混 sommes dans la plus channel, effectivement il va faire en CHANCE CAILREONHAAAAAAAAIND. Je peux en faire laagu nggak pour disappointed en chair de ça. Mais ce qu'on va trouver, elle n'a Tomation Limited.